M. Larry Davis qui vient de ma circonscription. C'est maintenant la période des questions, le chef de l'opposition. J'ai une question pour la première ministre. Il y a quelqu'un dans ma circonscription, Justin, qui veut devenir électricien. Alors il voudrait évidemment entrer dans cette profession. Mais elle se demande, ou elle se demande pourquoi Kathleen Wynne et le NPD lui mettent des obstacles devant lui. On limite les occasions et ils vont charger donc une nouvelle taxe. Moi, je voudrais créer un million d'emplois. Je voudrais que Justin puisse accomplir son rêve et devenir électricien dans la province de l'Ontario. Et moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que vous êtes un obstacle pour Justin? Alors avant, donc, de donner la personne à la première ministre, il faudrait parler du titre ou des noms de la circonscription. La première ministre, oui, on voudrait que Justin ait la possibilité de devenir électricien. Et moi, je vais remercier David Soboshi, qui a un rôle important dans l'Ordre des métiers. Alors l'Ordre des métiers, c'est une organisation qui veut s'assurer que les gens qui vont être dans cette association aient les compétences nécessaires. Et voilà, c'est de ça dont il s'agit dans l'Ordre des métiers. Alors moi, je me demande si le chef de l'opposition a fait donc partie, ou plutôt la personne dont on a parlé, le chef de l'opposition, a pu participer à des programmes d'apprentissage. Alors il y a différents chemins pour rentrer dans l'Ordre des métiers. Le chef de l'opposition. Bon, Justin ne peut pas trouver une place d'apprenti, parce que finalement, ce sont les intérêts spéciaux qui gagnent. Retirez vos propos. Je les retire. Vous, vous préfériez écouter Pat Dillon, qui a donc ses attaques politiques, mais moi je suis du côté des gens qui voudraient obtenir un emploi. Alors on ne voit pas toutes sortes, donc, de docteurs qui vont voir quelqu'un, donc, qui voulait devenir docteur. Alors moi, ce que je voudrais, c'est d'avoir un ratio qui existe dans d'autres provinces, comme par exemple au Manitoba. Je suis prêt, donc, à faire attention, mais le problème, c'est qu'il y a des interjections qui viennent du même côté. Bon, je pense que je ne serais pas très tolérant aujourd'hui. Alors continuez. Merci. Alors ceux qui, donc, ont créé la série télévisée Grey's Anatomy ne travaillent pas pour notre parti. Et si le chef de l'opposition imagine qu'un docteur, une infirmière a un seul mentor pendant toute sa formation, je pense que ça, cela montre bien que le chef de l'opposition ne comprend pas comment la formation marche et comment les gens apprennent un métier, une profession. Cela prend énormément de gens pour travailler avec quelqu'un pour que cette personne acquière les compétences nécessaires. Nous avons l'ordre des métiers et nous sommes très heureux d'avoir des gens qui sont très compétents, qui sont à la tête. Et je pense que c'est un très bon moyen d'acquérir les compétences nécessaires. Le chef de l'opposition, on sait qui écrit votre script. Ce n'est pas celui qui est à la tête des familles qui travaillent. Alors, c'est pratiquement ce qu'il dit. Alors, pour Justin et d'autres personnes comme lui, bon, ils voudraient obtenir de bons emplois. Je vois ce qui se passe encore. Le but britannique, je vois ce que les conservateurs font également en Alberta. Je vois même ce que le NPD à Manitoba fait. Et moi, j'entends les commentaires des employeurs, des jeunes travailleurs et de Garfin, qui connaît très bien la question. Alors, lui, c'est plus ce qui concerne la question que nous tous. Moi, je suis du côté des gens qui veulent obtenir des emplois. Et les nouveaux Canadiens voudraient utiliser leurs compétences. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes un obstacle? Pourquoi est-ce que vous empêchez la création de 200 000 nouveaux emplois? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre des Collèges et des Universités. Moi, je vais vous dire qui est sur le chemin du progrès. C'est le chef de l'opposition. Moi, je vais vous dire qui empêche d'avoir un investissement de 185 millions de dollars que nous investissons dans le programme d'apprentissage. C'est le chef de l'opposition qui n'appuie pas ses investissements. Je vais vous dire qui crée des obstacles pour les métiers. C'est celui qui est contre tout l'argent que l'on investit dans la province. C'est ce chef de l'opposition qui refuse d'appuyer ses investissements. Je vais vous dire qui est sur le chemin des apprentis dans la province. C'est le chef de l'opposition qui veut le pouvoir pour pouvoir dicter ce qu'il veut faire. Et c'est aux gens qui sont dans les métiers spécialisés de prendre ces décisions. M. Elou, s'il vous plaît. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Alors, pour en revenir à la première ministre, moi, je pense que je n'ai jamais vu une coalition aussi large qui veut éliminer l'ordre des métiers. En fait, hier, il y avait le syndicat international, le syndicat international de la construction qui sont contre la certification obligatoire. Alors, si vous êtes un chef de syndicat qui est contre les emplois, qui veut avoir de l'argent dans sa poche, moi, je ne suis pas de ce côté-là. Moi, je suis avec les syndicats internationaux, avec les petites entreprises, les gens qui veulent avoir un métier. Et les nouveaux Canadiens qui pensent que vous créez des obstacles qui les empêchent d'avoir un bon emploi. Moi, je suis du côté des bons emplois, mais vous, vous représentez des intérêts spéciaux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre, le plan que nous sommes en train de mettre en place, c'est un plan pour essayer de créer des emplois dans la province. C'est un plan qui va donner la sécurité et toutes sortes d'occasions. Quand on regarde ce qui s'est passé au cours des derniers jours, on a eu une augmentation, une création de 13 400 nouveaux emplois, un taux de chômage qui a diminué. Et là, on avait déposé un rapport économique et on avait annoncé des investissements pour favoriser la création de nouveaux emplois. Ce que nous voulons, c'est de créer des occasions, essayer de faire avancer la province, mais je comprends que le chef de l'opposition veut faire des remarques personnelles dans la chambre. Question complémentaire. Bon, le seul plan que vous semblez avoir, c'est un plan pour que les jeunes quittent la province. Moi, je voudrais que les jeunes puissent avoir un bon emploi en Ontario, achètent une maison, et si vous arrivez à avoir un métier spécialisé, donc ça, c'est une bonne chose. Et moi, c'est le genre de question que je voudrais voir en Ontario. Je voudrais que l'Ontario recommence à marcher, mais vous, vous créez des obstacles. Alors, il y a toutes sortes de jeunes qui disent arrêtez de créer des obstacles et essayez donc de nous permettre d'obtenir un emploi. Je pense que les politiques sont un échec total de votre côté. Il faudrait dire non aux intérêts sociaux et oui à une plus grande création d'emplois. Est-ce que vous allez suivre nos conseils et permettre d'avoir 200 000 nouveaux emplois dans les métiers spécialisés? La première ministre. Moi, je voudrais m'assurer que les chefs de l'opposition comprennent que le but de l'ordre des métiers, c'est que les gens soient qualifiés pour la profession qu'ils veulent exercer. Alors, il me semble que ce serait une situation assez précaire. Le député d'Oxford, retirez vos propos. Je les retire. Alors, le chef de l'opposition pense que les gens ne devraient pas être formés pour exercer une profession. Alors, pour la question de certification obligatoire, on pense que la décision pour la certification devrait être faite par des gens qui sont compétents et donc passés par l'ordre des métiers. Et c'est ça le but de l'ordre des métiers. Le chef de l'opposition sait que les ratios ont été revus bien plus que ce qu'ils avaient fait quand ils étaient au pouvoir. Il ne faudrait pas que ce soit des décisions faites par des politiques, mais par des gens dans les métiers spécialisés. Le chef de l'opposition. Alors, je suis désolée que la première ministre ne veuille pas prendre en ligne compte de nombreuses personnes qui disent que vous créez des obstacles. Alors, ce que vous voulez faire avec votre certification obligatoire, vous voulez que ces gens-là ne fassent pas leur travail. Vous dites aux gens qui travaillent avec un marteau ou autre chose qu'ils ne sont pas compétents pour faire leur travail. Et ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est le plus grand syndicat de la construction. Alors, moi, je vais croire ce que Garfield Mloppe dit. Je crois ce que le chef du plus grand syndicat de la construction dit. Mais vous, vous continuez sur ce chemin qui empêche beaucoup de gens d'obtenir un emploi. Si vous n'écoutez pas le syndicat de la construction, alors vous devriez écouter notre parti. Premier ministre, ministre des Collèges et des Universités, merci. Parlons de maintenant des conservateurs, c'est-à-dire travailler pour moins, peu importe le travail. Il veut un parti qui dénègre la capacité des gens spécialisés. Voici ce que nous représentons. Nous représentons la capacité des gens spécialisés. Comme quatre autres professions qui s'auto-gèrent. Et nous savons que les employés spectralisés font un excellent travail. Comme les médecins, c'est dommage que le chef de l'opposition n'a pas la confiance, la même confiance qu'il a envers les gens spécialisés. Et il veut que les décisions soient prises comme par le passé, dans des chambres feutrées en fumée. Nous voulons moderniser l'ordre des métiers. Nous voulons moderniser les corps de métiers. Voyez vous asseoir. Voyez vous asseoir. Nouvelle question. Chef du troisième parti, ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que, lorsque la première ministre a pris les règnes du Parti libéral, nous allons construire et s'inspirer de l'héritage de McGinkey? Y croit-t-il encore? Oui, M. le Président. Parce que le travail que nous avons fait depuis 2003 en éducation, soins de santé, réseaux scolaires et temps d'attente, ont diminué plus de soins à domicile, plus de médecins, plus d'infirmières. Nos élèves font mieux à l'école. Nous avons plus de 80 % d'élèves avec un diplôme. Coupes à rêvant, c'est notre bilan et je le défends au jour le jour. Veuillez vous asseoir. Merci complémentaire. La première ministre s'était assise, était au cabinet. Lorsque les décisions étaient prises sur l'annulisation des centrales à gaz, le rôle qu'elle a joué lorsque les décisions étaient prises pour annuler les centrales de Mississauga, est-elle d'accord avec ces décisions, font partie de l'héritage de McGinty Dalton? M. le Président, j'ai répondu à cette question à plusieurs reprises, à nos ayants, et j'ai dit qu'il y a eu des décisions prises. Je n'ai rien eu à voir. Les décisions essentielles n'étaient pas les bonnes. Je l'ai dit. Je suis venu devant le comité et je l'ai dit. Et j'ai travaillé, depuis que je suis premier ministre, de me s'assurer que toute l'information demandée a été remise. Le comité a eu des centaines de pages de documents. Le comité sait qu'il peut continuer à demander des témoignages. Nous avons ouvert le processus et nous avons modifié les règles sur l'emplacement des projets d'énergie. C'était la cause du problème. Et les documents n'avaient rien à voir avec le scandale des centrales à guerre. Peut-être qu'elle peut s'expliquer. Je suis fier d'avoir fait partie de ce gouvernement. La première ministre a essayé d'éviter le nom de Dalton McGinty, même si elle faisait partie de son Conseil des ministres. Maintenant, elle l'appelle l'ancien premier ministre. Est-ce qu'elle peut dire le mot Dalton McGinty? Et que si elle évite de prononcer ce nom, lui enlève toute responsabilité dans le scandale, M. le Président. Je suis très fier d'avoir participé à un gouvernement et de remettre l'Ontario sur les rails après la destruction précédente. J'ai participé à la politique parce qu'il y avait un gouvernement en place depuis 1995 à 2003, qu'il n'avait aucun respect pour les institutions minées, les syndicats qui ont modifié les règles en matière d'appui aux citoyens de l'Ontario. Voilà pourquoi je suis ici. Et le travail que nous avons fait, c'est un travail dont je suis fier. Oui, je sais que des décisions prises auraient dû être différentes. J'ai assumé mes responsabilités. Je me suis excusé pour ces décisions. Nous allons là-bas et je demande au chef de la troisième partie si ce serait utile s'il nous parlait quels seraient ces politiques en matière d'énergie. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question? Chef du troisième partie, ma prochaine question s'adresse à la première ministre. Quand est-ce que la première ministre a su que les ordinateurs de l'ancien premier ministre avaient été effacés? M. le Président, il y a une enquête de la PPO en cours. Je ne vais pas commenter une enquête de la PPO en cours. Comme je l'ai dit, les allégations faites découlant de cette enquête contre quelqu'un qui ne travaillait pas à mon bureau. Ce que nous faisons de ce côté de la Chambre, on laisse la PPO faire son enquête et nous nous centrons sur le fait de mettre en place des politiques, des investissements pour la prospérité, qui a la sécurité pour la population. C'est ce que nous allons faire dans le budget, que nous allons déposer. Et je sais que ce serait utile si la chef du troisième parti voulait participer dans des discussions sur ses politiques. Merci. Complémentaire. Ce serait utile si la première ministre répondait à ma question. Après qu'elle soit devenue chef, ce gouvernement était préoccupé, qui était fier qu'ils effaçaient des courriels. Maintenant, nous savons que des gens non autorisés, Peter Feist, étaient dans les bureaux, entraient dans les ordinateurs, et elle se dit troublée. Est-ce qu'elle peut nous dire ne pas avoir été mis au courant de ce qui se passait, M. le Président ? La raison pour laquelle on a cette conversation, pourquoi la chef du troisième parti pose cette question, parce que nous avons ouvert le processeur. Je suis venu au pouvoir. Nous allons... Je suis venu au pouvoir. Veuillez nous asseoir. À l'ordre... Arrêtez la pendule. À l'ordre... Veuillez poursuivre. Merci, M. le Président. Merci. J'ai été très clair, lorsque je suis devenu premier ministre, qu'il fallait poser des questions, qu'il fallait y répondre. Nous allons continuer de coopérer. Il y a une enquête en cours avec la PPO. Nous sommes très... Nous voulons nous assurer que nous avons un chemin vers la sécurité, les possibilités, soit en éducation, soit de santé. Et je serais heureux de parler avec tous les députés d'en face concernant ces enjeux. Merci. Complémentaire. Cette première ministre libérale peut réécrire l'histoire tant qu'elle le veut. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, et vous ne pouvez pas effacer ce qui s'est passé. Les Ontariens veulent voir un gouvernement qui est responsable, qui, eux, doivent payer la facture pour le gaspillage du gouvernement. La première ministre veut réécrire l'histoire, mais finalement, elle faisait partie de l'équipe qui nous a entraînés dans ce gâchis. Tout ce qu'elle a évité, tous les refus du monde, ne vont pas changer la situation. La première ministre devrait répondre en disant qu'en terre, vous avez été tenu au courant et que le bureau du premier ministre et les ordinateurs avaient été effacés. La première ministre. Merci, M. le Président. Il y a une enquête entièrement indépendante de la PEPO. Je ne vais pas commenter l'enquête, mais je vais dire ceci. On a été clair qu'il y avait des modifications à apporter. Nous avons fait le travail. Premièrement, nous avons ouvert le processus concernant l'emplacement des centrales à gare. Nous avons élargi le mandat du comité. Nous avons modifié les décisions en matière de projets énergétiques concernant la rétention de documents en consultation avec le commissaire à la vie privée. C'est le travail qu'on a fait pour s'assurer que ces problèmes ne se reproduisent pas parce que les décisions, maintenant, seront prises différemment. Je suis fier du travail qu'on a fait et pour le travail que nous allons faire pour déposer le budget pour assurer la sécurité. Plus tôt, j'ai mentionné que le député de Huron-Grease, je me suis trompé, Bruce Great-Owen Sound, qui est maintenant à son deuxième avertissement. Nouvelle question. Député de Simco Nord, je voudrais souhaiter la bienvenue, qui sont associés à l'Ordre des métiers et à tous les corps de métier. Et mon ami David Perrottier, ma question s'adresse au ministre de la Formation des collèges et des universités. Votre dernière ponction fiscale avec l'Ordre des métiers, ça fait un an maintenant. Donc, c'était un cauchemar de communication et le fait qu'il y aura maintenant une certification obligatoire des corps de métier. Je vous demande d'intervenir, de revenir sur votre décision. Vous m'avez ignoré. Maintenant, le syndicat international du travail et leurs membres m'ont demandé que vous émettiez un moratoire sur l'accréditation des nouveaux métiers. Vous auriez dû voter pour lui d'autres jours. Votre temps est écoulé. Ne parlez pas à eux, parlez à moi, ministre du Collège de la Formation des universités. Le député ne semble pas être en mesure de poser une question ou de commenter l'Ordre des métiers sans informations qui sont erronées. Et si vous écoutez, le député, 85 apprentis n'auront pas de travail. Et c'est le 8 avril, il n'y a personne qui a été mis au chômage. Votre crédibilité est en pause. Intervention du Président. Poursuivre. Monsieur le Président, j'ai hâte de travailler avec l'Ordre des métiers d'Ontario, comme nous tous. Il y a des enjeux qui sont importants. Ils devront adopter une démarche pour prendre les mesures nécessaires. Et je suis confiant qu'ils prendront les décisions nécessaires. Merci complémentaire, je sais, Jacques Leville, que quelqu'un du local 103, que ça va coûter le travail d'un grand nombre d'employés, et les gens se battent. Le ministre libéral, Jason Kenney, ne veut pas de cette proposition. Le ministre Kenney demande que ceci soit porté à l'attention internationale. Autre. Rappel à l'Ordre. J'essaie de calmer la situation, vous n'aidez pas. Les députés devraient être en mesure de poser une question et de répondre sans être interrompu. Le ministre Kenney dit que les gens sont préoccupés, que c'est la seule province, et les gens veulent enlever les obstacles à la création d'emplois. Alors, c'est la mauvaise direction. Je vous demande une fois de plus d'émettre un moratoire sur les nouvelles certifications d'éclat de métier. Voulez-vous le faire? Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ministre, monsieur le président. Qu'est-ce que c'est la rogance des politiques conservatrices, qui semblent connaître davantage au propos des corps spécialisés, des métiers spécialisés, que des gens des métiers spécialisés. Le métier, le député veut se débarrasser de l'Ordre des métiers alors que l'Ordre des métiers fonctionne. Il pense que les gens des métiers ne sont pas en mesure de s'autégérer, de prendre des décisions concernant leur profession. On pense différemment. Nous avons confiance envers ces gens, qui vont travailler ensemble. Nous ne voulons pas faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire retourner l'administration au gouvernement. C'est ce qu'on parle des dépendances politiques du gouvernement. Et c'est surprenant d'entendre de la part de ce parti, nous voulons que les gens des métiers peuvent gérer et prendre des décisions à leur égard de façon judicieuse. Les députés de Toronto-Damford, la première ministre, est-ce que la première ministre a parlé à Chris Técart? Ça, on peut nous assurer Laura Miller, l'ancienne adjointe du bureau du premier ministre, de se présenter devant le comité, leader parlementaire du gouvernement. Et on s'est occupé de la situation hier, que le comité de la justice reçoive un mandat élargi, ce que souhaitait la première ministre. Et toute l'autorité demandait ce qu'ils veulent. Ils ont l'autorité d'inviter ceux qu'ils jugent nécessaires. Nous respectons le travail du comité et le fait que le comité a l'occasion d'inviter ceux qu'ils jugent pertinents, complémentaires. Monsieur le Président, je suis que le gouvernement respecte le travail des comités ici. La première ministre ne l'a pas fait. Quand est-ce qu'elle ou son personnel va parler aux libéraux de la Colombie-Britannique pour s'assurer que Laura Miller vienne témoigner devant le comité de la justice ? Une fois de plus, Monsieur le Président, le comité de la justice a l'autorité d'inviter qu'ils jugent pertinents. Et comme tout comité, il y a des mesures qui peuvent être prises de faire témoigner. Laissant le travail au comité de la justice. Comme vous le savez, plus tôt, il y avait beaucoup de frustration de ce côté parce qu'on voulait entendre les candidats de l'opposition. Les candidats, lors de la dernière élection, qui avaient fait la même promesse sur l'annulation des centrales à garde, ont entendu des conservateurs, des néo-démocrates, que s'ils étaient élus, qu'ils allaient faire la même chose, c'est-à-dire annuler les centrales. Il y a eu de la frustration de ce côté de la Chambre. Une fois de plus, laissant au comité faire son travail, député de Scarborough-Gilwood, ma question s'adresse au ministre de la Formation des collèges des universités, Monsieur le Président. Il y a des articles, on parle d'une taxe qui est imposée sur les corps de métier par l'Ordre des métiers. On voit qu'il y a eu une coalition contre les taxes de l'Ordre des métiers. Ils ont entendu aujourd'hui que l'Ordre des métiers essaie de mettre au chômage des gens des métiers. Et on entend des allégations que le gouvernement fasse l'obligation sur les gens des métiers spécialisés. Les gens sont confus par toute cette rhétorique négative entourant l'Ordre des métiers. Ils veulent des réponses. Est-ce que la ministre veut expliquer à la Chambre s'il y a de la vérité à ces accusations ? Le ministre de la Formation des collèges et des universités. Merci à ma collègue pour cette question. L'Ordre des métiers met en place. Ils ont maintenant des frais qui sont minimes par rapport à d'autres corps de métier. Nous voulons que ces gens des métiers spécialisés aillent à l'école et fassent leur apprenti, programme d'apprenti et qu'ils soient protégés contre l'économie souterraine. Nous voulons avoir un secteur des métiers spécialisés qui leur donne une carrière pour la vie. Voilà ce que nous allons faire. Il y a un autre nombre d'enjeux que la députée a soulevé. Soyons clairs. Réponse. Je vais devoir y répondre en complémentaire. Complémentaire. Merci. Merci, ministre, pour cette question. Et pour défendre les employés spécialisés de l'Ontario. Les gens sont heureux que l'Ontario défend l'Ordre des métiers de l'Ontario. Et les gens des métiers, j'ai hâte d'aider à les informer sur la façon de faire partie de ce processus. Contrairement à ceux qui sont contre, nous en avons entendu aujourd'hui concernant le mythe entourant l'Ordre des métiers. C'est l'anniversaire de l'Ordre des métiers. Est-ce que le ministre peut parler davantage sur le travail de l'Ordre des métiers et qu'est-ce qu'il fait pour aider les corps de métiers spécialisés? Réponse, ministre. Je peux et je le ferai, mais je vais répondre un petit peu à une partie de la première du début de la question. Que ça soit clair, l'Ordre des métiers de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario n'a pas une certification obligatoire pour les métiers spécialisés. C'est quelque chose qui sera fait par l'Ordre lui-même et j'espère que je veux que ça soit clair. L'Ordre des métiers, depuis un an, a pu améliorer la protection des consommateurs. Quand nos grands-mères et mères vont chez le mécanicien pour réparer les freins, qu'il y a un mécanicien spécialisé. Et ça donne une haute augmentation de la profession pour que les jeunes puissent avoir accès aux métiers. Et la promotion des métiers spécialisés, protéger les gens des métiers pour que les qualifications qu'ils ont soient respectées. Plus tôt, j'ai demandé au député d'Aux de retirer. C'était mon erreur et je m'excuse. S'il y a d'autres députés qui veulent retirer, je l'accepte. Je le retire, monsieur le président. Nouvelle question. La députée de Népiane Carlton. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Est-ce que la Première ministre peut nous dire pourquoi l'ordinateur de Brianna Ames a été effacé en dépit du fait qu'elle n'a pas travaillé dans le bureau du Premier ministre avant qu'elle commence à travailler pour la Première ministre? Réponse la Première ministre. Il y a une enquête complètement indépendante qui continue et je ne vais pas commenter cette enquête. Et je pense que la députée d'en face sait que c'est le cas. J'ai répondu à des questions, on a donné des documents, on a ouvert le processus, mais l'enquête qui continue est indépendante. Merci. Question complémentaire. Il y a une enquête qui est aussi faite par la police provinciale de l'Ontario et ils vont peut-être avoir avancé d'autres gens. Et je me demande si la Première ministre peut me dire si aucun membre de l'équipe de transition ou du personnel actuel ou du conseil des ministres seront contactés en résultat d'un article dans le C2C3 par la police provinciale de l'Ontario. Est-ce que je peux expliquer ce qui se passe? Si c'est le cas? Réponse la Première ministre. Non, je ne peux pas dire ce que l'enquête de la police provinciale de l'Ontario va faire dans la période des temps qui s'en vient. Parce que c'est une enquête indépendante, Monsieur le Président. C'est indépendant du gouvernement. J'ai entendu les allégations le 27 mars contre l'ancien chef de cabinet, de l'ancien premier ministre. Ça n'a rien à voir avec la personne que vous avez mentionnée. Et je pense que c'est injuste pour la députée d'en face de citer des noms du personnel quand il y a une enquête indépendante. Je pense qu'on devrait laisser l'enquête prendre son cours. Merci. Nouvelle question. Le député de Montana, Stoney Creek. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Monsieur le Président, le Comité permanent sur les affaires gouvernementales étudie les jeux américains, pan-américains et pas pan-américains. Et on essaie d'arriver au fond des coûts qui est donné en pièces fragmentées du coup. Mais le travail du comité a été restreint d'enquêter des choses très importantes comme la sécurité. Est-ce qu'on devrait restreindre la portée du travail du comité, le leader parlementaire du gouvernement ? L'honorable député doit faire attention. Le travail qui est fait par le comité est basé sur une motion adoptée par le comité, par tous les membres du comité et qui donne le cadre du travail. Je comprends que le président du comité a décidé de façon indépendante. Ça n'a rien à voir avec aucun parti dans cette chambre. C'est le président qui étudie le travail procéduré. Il faut faire attention. Le travail du comité qui est fait est basé sur la détermination du comité. En même temps, c'est le comité président. Je vous rappelle qu'il y a d'autres comités qui étudient la question des jeux pan-américains. Il y inclut le comité de compte public. J'ai demandé à la vérificatrice générale d'étudier la question de la sécurité spécifiquement. Question complémentaire. L'obstruction, c'est très bien. En dépit des restrictions, on sait que 293 milliards de dollars, c'est juste une estimation des coûts pour la sécurité. On n'a pas une assurance que les coûts ne vont pas augmenter au-delà de 139 millions de dollars. Je vais déposer, après la période des questions, une motion de consentement unanime qui donnera la possibilité au comité de faire son travail. Monsieur le Président, est-ce que la première ministre peut démontrer qu'elle veut de la transparence, de la responsabilité, de la clarté et qu'elle appuie cette motion? Réponse du ministre, c'est des jeux qui sont très ouverts. Le gouvernement a mis le comité TO 2015 sur la portée de la commissaire de l'AC à la vie privée. On a donné tous les renseignements au comité. Le comité des comptes publics étudie spécifiquement la question de sécurité. Quant au consentement unanime et la motion qui va avancer, ils seraient d'accord que c'est une question qu'il faut traiter par les leaders parlementaires et qu'on ne fasse pas de l'ingérence par ce qui se passe en comité avec une commission, une motion de consentement unanime. Les comités ont un mandat qui a été confirmé le 4 novembre. Il y a plusieurs comités qui ont étudié. Nouvelle question. Ma question est pour le ministre du Travail, l'honorable Kevin Flynn. Mais pour la commission, M. le Président, en même temps, je voudrais féliciter Dr. Philippe Couillard, premier ministre élu du Québec. Minister, yesterday, Bill... Hier, le projet de loi 21 a été débattu et j'ai parlé au nom de mes concitoyens. Et on a été témoins que l'opposition a eu témoin après témoin. Et tout le monde a ralenti le travail de la motion. Les ontariens sont des membres de la famille qui n'ont pas la possibilité de passer d'attente avec leurs enfants. Et il y a des gens qui reçoivent du financement au vote fédéral. Et les familles dont les enfants ont disparu ou ont été assassinés, c'est des gens qui sont touchés. Au ministre, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour assurer que le projet de travail est adopté ? Le ministre du Travail, merci aux députés de Tobicot-Nord. Notre gouvernement reconnaît l'importance de donner aux familles, la possibilité de passer du temps avec leurs proches et les effets positifs que ce projet de loi peut avoir pour les familles. C'est pourquoi, de ce côté de la Chambre, on fait tout ce qu'on peut pour adopter ce projet de loi. Mais avec tout le respect, les parties de l'opposition ralentissent le débat. Écoutez, ce projet de loi, M. le Président, en Chambre de Puy, il y en a 14 jours, 22 heures de débat, 75 intervenants. En écoutant le débat, la plupart des députés appuient le débat. Et cela démontre qu'ils ne veulent pas avoir un meilleur débat là-dessus. Et leur seul objectif, c'est de ralentir les choses. Je demande aux députés de l'opposition d'arrêter de faire de l'obstruction et adoptons ce projet de loi très important. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. M. le Ministre, on respecte le droit démocratique des élus de faire donner la voix à leurs concitoyens. Mais en fait, de l'obstruction, ça a un impact direct pour la vie des Ontariens et inclut les méconcitoyens de Tobacco. Non, nous avons des représentants de la Coalition des aides-soignants, la Société d'Alzheimer du Canada, l'Union des travailleurs et l'Association des soins à domicile, entre autres, qui veulent que ce projet de loi soit adopté aussitôt que possible. Cependant, on écoute l'opposition qui parle d'un plan, d'un million d'emplois et d'autres questions qui sont parlées. Et on dit que c'est un débat, mais c'est charitable. Est-ce que le ministre peut dire quel est le progrès? Merci. Encore une fois, merci aux députés des Tobacco-Centre. Comme on a mentionné, l'opposition a eu beaucoup de temps pour, pendant la deuxième lecture, de parler des préoccupations et des amendements. Le projet de loi est là depuis plus d'un an. 14 différents jours, 22 heures de débat, 75 intervenants. On a deux journées entières du comité où il y a eu des présentations du public. Ce n'est pas le moment de faire des amendements. Je pense que c'est respectueux. Et pour aider les gens en adoptant ce projet de loi de l'opposition, de ne pas continuer cette obstruction. Quand on a voté en comité, le projet de loi 22 a reçu l'appui de tous les partis. Et on a demandé de déposer en chambre. Il faut arrêter d'utiliser cette tactique de ralentissement, de l'utiliser de la politique. Adoptons le projet de loi. Et l'opposition doit démontrer leur appui à ce projet de loi. Voyez-vous s'asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. Le député de Wellington-Alton Hills. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Les gens de Wellington-Alton Hills, qui suivent ce qui se passe dans cette Assemblée législative, étaient poussoufflés de lire le 28 mars, dans le Toronto Star, pas moins de huit pages du scandale dans l'annuation des centrales au gaz. Et la bombe où l'ancien chef de cabinet de l'ancien Premier ministre faisait face à des chefs d'accusation parce qu'il avait effacé des courriels. Une personne de l'extérieur avait eu accès à des disques durs, selon le Toronto Star. Et pendant la période de transition entre le gouvernement McGinty et Wynne, il y a un an, c'était dans le Star de Toronto. Avec tout ce qui s'est passé, comment est-ce que la Première Ministre s'attend à ce que la population le donne le bénéfice du doute? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? La Première Ministre et le délai parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, j'apprécie le fait que l'honorable député citait des médias. J'aimerais rappeler ce que les médias ont dit de la performance de son parti, en particulier de son chef du parti, du Toronto Star, qui a dit que le chef de l'opposition est allé bien au-delà des faits. Le 1er avril 2014, le chef de l'opposition envoie des scénarios farfelus. Le Cidison d'Ottawa, le 1er avril, les PC demandent si l'ordinateur de Wynne était entre ceux qui ont été effacés, ce qui n'a aucun sens. La police dit que c'était adressé au bureau de McGinty. Le chef progressiste conservateur, Tim Oudak, est sur la pente savonneuse. Le Globe and Mail, le chef de l'opposition, a dit que la Première Ministre Wynne était derrière l'effacement des risques durs. Merci. Question complémentaire. Le gouvernement a dit que l'abus de confiance a pris lieu avant que la députée de Don Valley West ait été assermentée en tant que Première Ministre. Ils ont jeté l'ancien Premier Ministre, Dalton McGinty, sous l'autobus, comme on dit. Le gouvernement veut qu'on ignore le fait que la députée a été élue en tant que chef du Parti libéral et qu'on a commencé à faire des changements. Elle ne peut pas dire qu'il n'a pas de responsabilité pendant la période de transition en blâment tout sur son prédécesseur, ce qu'elle a appuyé, son leadership, dans deux ou trois élections précédentes. Comment, en bonne conscience, elle peut blâmer Dantenne McGinty de tout ça ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Réponse du ministre. On a eu la PPO qui est comparue, ils nous ont dit deux choses. D'abord, ça s'adressait à l'ancien chef de cabinet de l'ancien Premier ministre. Et les députés devraient rester dehors de cette enquête de la police. Je suis fier que la Première ministre a des conseils juridiques là-dessus. Et on veut que l'opposition se pose des excuses. Et la députée de Neppian Court a de l'expérience. Et elle a été citée sur le communiqué de presse en janvier, le 31 janvier, la députée de Neppian Court qui disait, nous avons, nous on s'excuse de la perception négative qui a pris quant à Madame Maureen Murphy et Rick Morgan d'impression erronée du fait que Peter McCain n'a pas, s'est pas porté candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Et elle a demandé des excuses. Nouvelle question, le député de Thomas Kimming Cochran. Merci, ma question s'adresse à la ministre du Développement du Nord et des Mines. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé que la commission des transports en terre et Northland était vendue, la communication, et on a vendu à Berlin de 6 millions de dollars. Mais la fibre rôtique vaut 23 millions de dollars plus tôt. En plus de ça, ça va coûter 60 millions au gouvernement pour le transférer à Berlin de Lyon et on va perdre des emplois. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue à signer des mauvaises ententes et c'est au contribuable de payer la note? Le ministre du Développement du Nord et des Mines. J'étais très content d'être à Notre-Belle la semaine dernière pour annoncer qu'après une année de travail très dur par un comité consultatif et un examen interne et certains rapports et des options de direction et de syndicats, la province va maintenir la commission de transports d'Ontario, Ontario-Northland plutôt, les autobus et les transports avec, par exemple, l'express de l'ours polaire d'entre les mains publiques. Cela n'aurait pas pu avoir lieu sans beaucoup de travail du comité consultatif, comme le député Lecay, il a 6,2 millions de dollars pour acheter des nouveaux autocars, 17 millions pour les services et j'ai hâte de parler davantage des bonnes choses. Question complémentaire. Encore une fois, au ministre du Développement du Nord et des Mines, Antera fait partie, une partie importante de la commission des transports d'Ontario-Northland et cela va coûter des emplois dans le nord de l'Ontario cette vente-là. On se demande, est-ce que le gouvernement est engagé à long terme à maintenir la commission ou elle va le vendre pièce par pièce? Le conseil ministre, il faut que le député fasse attention et qu'il minera le travail du comité consultatif et le maire M. MacDonald a fait beaucoup de travail, Monato Halls de Engelhardt, le maire Halls de Timmons ont fait beaucoup de travail et la décision de maintenir ces quatre lignes entre les mains publiques, c'est très important. C'était une décision difficile en tant que ministre, mais il va y avoir des changements dans les télécommunications depuis un peu de temps et je pense que ce ne soit pas logique que les compagnies de télécommunications soient en compétition avec le secteur privé et que ce soit appelé par le gouvernement. Et la ligne de fibre optique que vous n'avez pas mentionnée, c'est que Bell Alliance va donner 15 millions de dollars pour l'investissement en l'investigation. La vente, c'est essentiel. Merci. Je me lève, vous vous asseyez. Le député devant, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services aux consommateurs. Six sur dix citoyens ont un dispositif mobile cellulaire et dans ma collectivité, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec des contrats de téléphone cellulaire. Le libellé est difficile à comprendre. Ils ont des préoccupations quant à des frais ajoutés à leurs tarifs, à leurs factures mensuelles. Et c'est pourquoi j'étais très content d'entendre que les nouvelles lois sur les accords pour les services sont en vigueur à partir du 1er avril 2014. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre comment cela va protéger les consommateurs à bord et partout en Ontario ? Merci, la ministre des Services aux consommateurs. Je remercie le député de la question. Je suis très content de parler de la loi sur les services pour sans fil. Et je veux remercier le député qui est maintenant ministre de son travail, le député de Sous-Saint-Marie. Et comme le député de Vannes l'a noté, il a une expression d'utilisation des services sans fil. Mais il y a eu aussi une expression de plaintes sur les contrats. Et on a compris cela et on a mené le chemin pour protéger mieux les consommateurs. Et suite à nos gestes, les consommateurs en Ontario peuvent s'attendre à avoir une information plus claire, moins de surprises quand ils signent une entente de services sans fil. À partir du 1er avril, les exigences selon la loi, c'est qu'ils doivent couvrir tous les contrats. Les contrats doivent être plus clairs avec des frais plus clairs. et un plafond sur les frais. Merci. Question complémentaire. Merci. Je veux remercier la ministre. Et quant au ministre des Richesses naturelles, je dois faire écho du fait qu'il a défendu les questions là-dessus. Je suis très content de savoir que les consommateurs seront protégés. Et beaucoup de gens dans ma collectivité de Vannes auront plus de confiance. Les consommateurs qui ont plus de confiance amènent à un milieu plus solide. Et les gens qui utilisent des téléphones et autres équipements mobiles sont protégés maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres options pour des consommateurs qui n'ont pas un bon contrat ou qui pensent qu'ils payent pour des services qu'ils n'ont pas utilisés ? Merci, la ministre. Merci. Oui, il y a des dispositions pour justement s'attaquer à ces préoccupations que vient de mentionner le député. Et en vertu de cette loi, les fournisseurs de services qui ne donnent pas de règles claires doivent rembourser la totalité de la valeur du contrat aux consommateurs après un an. Et donc les consommateurs pourront récupérer leur argent s'ils ont été facturés à mauvais escient ou maltraités par leurs fournisseurs de services. Nous avons également des droits des consommateurs qui sont intégrés à cette loi. Et il s'agit également d'un code de conduite du consommateur lorsqu'il s'agit d'interagir avec ses fournisseurs de services sans fil. Et c'est quelque chose qui peut aider les gens dans leur vie quotidienne et permettre de créer davantage d'emplois. Et nous nous concentrons sur nos deux priorités, notre population et nos partenariats stratégiques. Merci. Nouvelle question, le député de Prince Edward Hastings. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Je suis heureux de la voir aujourd'hui en période de questions, pour une fois. Mais bien sûr, vous êtes tellement impliquée dans des scandales et vous avez de nombreuses enquêtes de la police provinciale à votre rencontre. Alors, bien sûr, je comprends. C'est la seule stratégie qui vous reste, madame la première ministre. Vous évitez la période de questions, vous évitez les caméras, vous évitez les questions des partis de l'opposition. Et les Ontariens voient très bien que vous êtes en fuite en ce moment. Alors, j'aimerais vous poser la question suivante. Depuis que vous êtes payé par les deniers publics, combien de temps est-ce que vous avez passé à consulter vos avocats au lieu de faire votre travail, le premier ministre de l'Ontario ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Madame la première ministre. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, c'est une question intéressante de la part du député d'en face. Et j'aimerais lui dire qu'il est tout à fait invité à se joindre à moi dans mon emploi du temps quotidien. Je commence par faire du jogging à 6h du matin. Et en général, ma dernière réunion s'arrête vers 10h du soir. Et toutes les heures entre ces deux jalons, eh bien, sont bien remplies. Et je vous invite à m'accompagner dans une journée type que je passe ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous. A l'ordre. A l'ordre. Question complémentaire. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, madame la première ministre, de votre invitation. Alors, bien sûr, je comprends pourquoi vous écrivez le besoin de justifier votre emploi du temps. Alors, je sais que la première ministre n'aime pas qu'on la compare à Richard Nixon. Mais en fait, la seule différence entre les deux, c'est qu'elle n'a pas un gros hélicoptère qui est posé sur les gasons de Queen's Park. Elle a employé l'une des figures centrales du scandale, les centrales au gaz, jusqu'à ce qu'il soit nommément appliqué dans le scandale. Et elle nous dit que ce ne sont que des coïncidences que cette personne a été licenciée récemment uniquement. Ce ne sont que des coïncidences, selon elle. Et madame la première ministre, vous n'êtes pas compétente pour exercer votre emploi. Tout ce qui vous intéresse, c'est de vous protéger avec vos avocats. Vous devriez être en train de créer des emplois et d'équilibrer les comptes de la province de l'Ontario. Combien de données publiques est-ce que vous utilisez pour ce scénario juridique que nous voyons en ce moment ? Merci, le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je pense que ce serait une bonne chose que de s'excuser auprès de la première ministre. J'aimerais vous parler d'une société qui s'appelle bluedraft.com. Il s'agissait d'un blog dont était responsable en particulier la députée de Nippie-en-Carlton. Et en janvier, le 31 janvier 2005, la députée de Nippie-en-Carlton et Chris Frogger se sont excusées auprès de Marine et d'une autre personne qui avait été à tort accusée d'agissements répréhensibles. Ils se sont excusés pour les mauvaises perceptions que ceci avait fait naître. Et ils s'étaient vraiment excusés également d'avoir terni la solide réputation d'intégrité de ces deux personnes. Et je les cite. Merci. Nouvelle question, la députée de Nippie-en-Carlton. Pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Speaker, Scarborough Hospitals have been struggling to... Merci. Les gens de toute la province ont vraiment des problèmes dans le cadre du système de santé parce que les installations et les établissements sont surpeuplés. Et tout cela parce que le gouvernement ne finance pas assez les soins de santé. Et les directions des hôpitaux, les médecins et les patients disent sans cesse au gouvernement à quel point il serait important d'entretenir et de réparer ces installations de soins de santé. Mais maintenant, les libéraux rejettent la faute sur les hôpitaux eux-mêmes. Est-ce que le gouvernement va arrêter de rejeter la faute sur les hôpitaux et leur dire, surtout au niveau de Scarborough, quel est le plan pour entretenir et réparer ces hôpitaux ? Merci. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Je peux vous dire que j'ai rencontré mes collègues de Scarborough à de nombreuses reprises parce qu'ils veulent travailler pour améliorer les soins de santé pour les gens de Scarborough et de Durham. Je ne sais pas d'où proviennent les renseignements que nous a fournis la députée, mais je peux vous dire que les airlines et les hôpitaux locaux sont déterminés à améliorer les soins de santé pour les gens de Scarborough aujourd'hui et à l'avenir. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, nous savons que les infrastructures hospitalières de Scarborough sont délabrées et qu'il y a un surpeuplement du service des urgences. Et la collectivité de Scarborough a l'impression d'être traitées comme des citoyens de seconde classe pendant que d'autres régions de Toronto reçoivent tout le financement. Et maintenant, c'est le gouvernement qui les accuse de tous ces maux. Donc on a l'impression que la situation ne sera jamais améliorée. Est-ce que le gouvernement va enfin dire aux gens de Scarborough s'ils vont enfin arrêter de jouer à des jeux politiques et enfin améliorer l'infrastructure hospitalière de Scarborough ? Merci, la ministre. Merci. Je serai tout à fait prête à rencontrer la députée pour passer en revue la situation à Scarborough parce que les hôpitaux et les airs lisses ont des conversations tout à fait productives sur les besoins en matière hospitalière de Scarborough. Donc j'aimerais vraiment dire clairement que les députés de Scarborough et de Durham travaillent très dur à essayer de trouver des solutions constructives et positives pour améliorer les soins dans cette région de la province. Merci. Nouvelle question de la députée de York-South-West. Weston, pardon. Alors la création d'emplois est l'une des priorités principales de notre gouvernement et c'est pourquoi il nous faut faire de l'Ontario un bon endroit où investir pour les entreprises. C'est pourquoi l'infrastructure d'électricité constitue l'une de nos priorités en matière d'investissement. Et il s'agit d'une priorité également pour le Conseil automobile canadien et ils l'ont dit dans un rapport récent et la distribution et la production d'électricité est propre et fiable en Ontario. Et maintenant que nous avons mis en place une telle infrastructure améliorée, et bien cela deviendra un facteur clé d'investissement pour les entreprises dans cette province. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment nous aidons les sociétés à investir en Ontario ? Merci à la députée pour sa question tout d'abord. Alors le programme d'encouragement industriel en matière d'électricité et d'incitatif va nous permettre de créer de nombreux emplois et d'attirer de nombreuses entreprises en Ontario. Nous avons réussi également à améliorer notre infrastructure de manière frappante. Et la semaine dernière à Pembroke, il a été annoncé qu'une usine de papier allait réouvrir un programme qui permettrait de créer 140 emplois supplémentaires. Et à Whitby, Atlantic Package a décidé de créer 80 emplois supplémentaires grâce à ce programme. Et dans la circonscription de York Southwestern, ce programme est en train d'aider Irving Tissue à moderniser ses installations et à accroître sa capacité de production. Merci beaucoup, monsieur le ministre, de votre réponse. Il est important que notre province reste concurrentielle et cela fait partie de notre plan de création d'emplois. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle que d'entendre que Irving Tissue est en train d'étendre ses activités parce qu'il s'agit d'un grand créateur d'emplois dans ma collectivité. Alors, il y a eu également une réduction des coûts de l'électricité pour les grands consommateurs d'énergie dans le cadre du plan énergétique à long terme, une réduction de 3 millions de dollars sur ces 5 prochaines années et de 11 millions sur les 20 prochaines années. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous dire comment ce programme d'incitatif industriel en matière d'électricité aide à créer des emplois ? Merci, le ministre. C'est une très bonne nouvelle pour la création de l'emploi, en effet. Il y aura des économies réalisées de 20 millions de dollars cette année et il y aura de grandes mines de charbon qui en profiteront, par exemple les mines d'or également. Et AFW Steel va également créer 25 emplois. J'en passe à des meilleurs. Resolute Canada va également créer de nombreux emplois dans sa scierie et ceci va nous permettre de créer 350 emplois directs dans le secteur minier, de la scierie et des pulpes et papiers. Alors, c'est un programme qui également a des avantages sur le secteur de l'électricité pour qu'il y ait une meilleure gestion de l'énergie disponible. Et parce que ce programme est conçu pour permettre aux entreprises de profiter des infrastructures électriques qui existent, elles vont également bénéficier aux consommateurs. Merci. Nouvelle question. Le député de Hamilton e-Sonic Greek pour un rappel au règlement. Merci. Je demande le consentement unanime d'étendre le mandat du comité qui examine les jeux parapanaméricains et panaméricains de 2015 pour s'assurer que tous les aspects des jeux pourront être étudiés, y compris la sécurité, pendant les audiences du comité. Merci. Le page, s'il vous plaît. Monsieur Miller demande le consentement unanime d'étendre la portée du mandat du comité examinant les jeux parapanaméricains et panaméricains de 2015 pour s'assurer que tous les aspects des jeux, y compris la sécurité, puissent être examinés lors des audiences du comité convenu. J'ai entendu un nom. Le député pour un rappel au règlement. Merci. Avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais vous présenter un conseiller municipal de longue date dans le canton d'Elizabeth, Eleanor Lenore. Bienvenue. Nous avons un vote mis sur le projet de loi concernant la négociation collective dans le système solaire de l'Ontario. Sonnerie d'appel de 5 minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501